Bienvenue à notre tente de questions et de... Amen? Y a-t-il des questions? Oui, maman. Bonsoir. Vous avez parlé de la vie sentimentale. Il y a un sens qui commence par une amitié et qui aboutit après, si Dieu le veut, à un mariage. Bon, à notre connaissance, je pense que toutes les femmes qui sont ici connaissent ça. À l'ancienne époque, il y a eu nos parents qui n'ont pas eu à avoir toutes ces étapes. Koutana, papa, des grands-parents par exemple plus. Koutana, Mibali, Sololaté, Famille Etia, Mouant Contact, Balana. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde a fait 40 ans. 50 ans de mariage. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, Bamwe Simba? Parce que la plupart du temps, les gens commencent avec le phénomène Kardashian. Si mes parents ont dit qu'il n'y avait pas, c'est rare qu'il n'y avait pas, c'est rare qu'il n'y avait pas. Maximum, mais qu'il n'y avait pas, c'est maximum. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque ancienne, les parents n'y avait pas, c'était dû à quoi? Amen. Toi, t'as ma beau, komakasi. Amen. Je réponds rapidement à cette question avant Tolekana. Deuxième question. Na sepe lipo na teme, oe na su teme. Le thème, c'est quoi? Le su teme. Amen. Beaucoup de grands-parents à l'époque passaient une vie sentimentale comme on pouvait le voir, mais n'avaient pas une relation amoureuse. Allô? Allô? Et belé, y'a batu. Bah, quand y'a komo na bango, j'avais dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tous les couples mariés sont heureux. Amen. On peut rester ensemble parce qu'on a choisi seulement de se taire. tout à l'heure. Il y a un couple qui a choisi seulement de se taire, mais de se taire, de se taire, de se taire, de se taire, de se taire. Tu es genre, tu as dit tout à l'heure? Amen. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure? Bien. Et c'est quelque chose d'horrible. L'amour, c'est quelque chose de très important. Les gens doivent d'abord s'aimer. Mais on a mis ce qui est là. Et on a rencontré peut-être avec nos parents, mais écoutons-nous pas que mon bali pense à l'ingui, moi aussi n'ayez. Écoutons-nous pas que mon bali va passer. Eh bien, vivre en a bango. Là, on va réussir. La relation, la vie sainte. Est-ce que j'ai répondu à toi? Amen. Alors, aujourd'hui, c'est qu'il fait que parce que le monde est monde, ça veut dire que c'est la même chose, même comme dans le passé. Et ça, quand la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'ai répondu, ou quelqu'un d'autre peut répondre. Une autre question. Il n'y a rien de nouveau. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Ma question est celle-ci, Maman Lisa. Vous avez dit que, je le dis comme vous l'avez dit en Igala, que mi bali n'ba ningaka basso bae barmikite. Alors, quand nous causons, nous parlons, moi, généralement, avec certains hommes, on a comme l'impression que les hommes d'aujourd'hui, les hommes de cette génération, de ce siècle présent, aiment plus les femmes cultivées intellectuelles. Moi-même, je suis mariée, je sais de quoi je parle. Des hommes disent, Parce que si je fais quelque chose, qu'elles sont en mesure de m'aider dans tel ou tel conseil. Et nous avons connu aussi certains couples dont le mari a épousé la femme d'un niveau intellectuel assez bas. Et il s'est permis de dire, Bon, à ça, moi, c'est un niveau narratif. Il commence à sortir à l'extérieur. Pour moi, c'est un niveau intellectuel. Alors, si vous pouvez un peu... Éclaircir. Oui, éclaircir dans ce sens. Amen. Vous avez une question à ma voix. Quand vous avez dit, Maman Lisa, vous avez dit qu'il y a un bonheur. Quand vous avez dit que Maman Lisa, vous avez dit qu'il y a un bonheur. dans l'université de... Amen. Dans la classe de Maman, c'est bien. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Perfectionner ma camozo. C'est bien beau. Mais il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Comment je le dis? Dans quel sens je suis en train de le dire? Souvent, il y a certains hommes, surtout dans les couples des intellectuels, qui transforment le foyer et qui ont un bonheur. Il y a un bonheur. Aujourd'hui, il y a la télévision. Moi, c'est parti. Il y a eu des pèses. Il y a un bonheur. 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 Et souvent, des fois, comme l'homme sent que tu discutes trop, c'est ton opinion, l'autre. C'est ton opinion. Parce que toi, tu connais. Parce que toi, tu connais. C'est là où maintenant les bablés. C'est là où ça devient mauvais. Donc, oui. Mais qu'il y a un bonheur. Il 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 y a un bonheur. Aucun homme, Alléluia. Aucun homme sur terre ne peut se sentir diminué, inférieur à la femme. Même cet homme-là qui dit qu'il y a un bonheur. Oui, il y a un bonheur. Ça, 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 ça a cultivé. Oui. Mais dans la faisabilité. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Amen. Soit cultiver, c'est bien. Mais dans l'amour, sache comment gérer. Il y a un bonheur. Sinon, il y a un bonheur. 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 Amen. Je vais donner un exemple. On a un projet. Par exemple, l'homme qui dit « Ah, en tout cas, je crois que si je prends l'argent, il faut que j'achète une voiture et puis quand je vais acheter la voiture, il y a un bonheur. » Ça veut dire « Ah, en tout cas, si vous avez une voiture, il faut que j'achète une dépense. Pourquoi pas si vous avez un bonheur, si vous avez une telle affaire, si vous avez un bonheur. » Tu as une bonne idée. C'est bon. Mais la manière dont tu es en train d'expliquer, ça doit être avec beaucoup de tact. Fais comme si vous étiez en train de partager ou tu étais en train de le pousser. Et à la fin, il peut même dire que « Oui, j'avais eu cette idée, mais c'était toi qui avais donné cette idée. » Amen. Mais on n'a pas senti que c'était toi. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? On dit souvent, c'est à Dache qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, n'est-ce pas? Mais cette femme ne manifestera pas qu'elle grandeur n'aille où elle a chez son homme. Aucun homme n'aime ça. Amen. C'est dans beaucoup d'aspects de vie. Il y a même des hommes, je vais vous parler parce que c'est sans tabou, où il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas 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 déjà, moi, c'est une expérience sexuelle comme ça, ils n'ont pas vraiment d'un homme. Donc, d'après, oui, d'après, il y a. Ok? C'est ce qu'il veut. Mais tu as vu, moi, je n'ai pas d'expérience. Et comme il y a l'issue, je n'ai pas dit que tu as tchèles, hein? C'est ce qu'il voulait. Aucun homme n'aime être d'humour. Aucun. Tu peux avoir des bonnes idées. Tu peux connaître beaucoup de choses. Mais dans ta manière de communiquer avec lui, de partager avec lui, bimisa kéza bah partage ensemble. Yoko le kalikolo te. Voilà pourquoi je disais boye biyae belete. Est-ce qu'on a compris cette façon de dire? Amen. Oui? Merci, maman, pour la parole. Je me rappelle, le premier sans tabou qu'on a eu, on avait eu à prendre un peu les sujets ça et là. j'avais posé une question, je me rappelle très bien. C'était par rapport à la période avant les fiançailles. Maman, Lisa m'avait répondu en disant que c'était l'amitié. Et on avait compris que l'amitié, c'est, voilà, une période où il faut apprendre à connaître l'autre et tout ça. Ma préoccupation est celle-ci. Aujourd'hui, maman, vous venez de dire que dans cette période d'amitié, c'est une période où tu dois apprendre à savoir ce que veut l'autre, ce que fait l'autre et l'autre également doit apprendre à connaître ce que toi, tu veux et pas. Mais la dernière fois quand j'avais posé la question, vous m'avez répondu en disant ce n'est pas ton mari. Dans quel sens? C'était savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas, mais l'autre aussi doit savoir ce que moi, je veux et ne veux pas. quand je ne veux pas interdire mais faire voir à l'autre que je n'aime pas X chose, je ne sais pas trop comment expliquer. Non, 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 mais quand même, on pousse à ma question. OK. C'est, tu veux que l'autre comprenne que tu ne veux pas telle chose. L'autre ne le comprend pas et ça te frustre, toi, de ton côté. Alors que tu es frustré, tu affiches un certain comportement. Maman m'avait dit ce n'est pas ton mari. Alors que l'amitié, c'est cette personne où il faut apprendre à cette période où il faut apprendre à se connaître. Là, je suis un petit peu perdue. Très bonne question. Amen. Tu m'avais posé la question dans le premier sans tabou. Tu es en relation avec un ami. D'accord? Cette relation, on est à peu mais m'a dit quelque part. Ça veut dire il y a abouti dans le mariage. OK? Si on a cette relation, on a par exemple pour découvrir que je donne un exemple. Je donne un exemple. Il y a un ami, il est trop gentil avec les filles. Et ça te met mal à l'aise parce que d'autres filles dans le mariage. Il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami. on n'est pas. Un ami, si on a rendez-vous un ami, il y a introduit un ami. Il y a aussi un ami. Si on n'est pas un ami, il n'y a pas pas eu un ami. Il y a un ami. Pourtant, il y a aussi des filles. C'était cette question ou pas? C'est quand même si maman disait ça. Et dans cette question, j'ai répondu, ce n'est pas ton mari. Je le répète encore ce soir, ce n'est pas ton mari. Parce que dans la relation amoureuse, on a construit. On a construit une relation amoureuse, on a construit une relation amoureuse. Tant que vous avez déjà commis un silicate, un bon, il y en a posé un cahier. Telle question, toper, taper sa cahier, tel conseil. Tu as déjà le choix soit de laisser. Soit de dire qu'en tout cas, si ça continue comme ça, ça ne va pas aller. Pour les autres qui sont déjà miroir et à l'obé. Mais ce n'est pas parce que maman lisa dit qu'il y a une période où il faut continuer, qu'il y a une période où il faut continuer, qu'il y a une période où il faut imposer. Non. Alléluia. Tu ne peux pas l'imposer. Ce n'est pas une période où on s'impose. Parce que ce n'est pas une période où il faut imposer. Moi, je ne peux pas imposer. Il y a une galère. Il y a une catastrophe, n'est-ce pas? Non. On fait la part de choses. Tu as appris à se connaître. Tu as appris à se connaître. Mais il y a une situation où il faut que tu n'as pas dit. Tu as appris à se connaître. 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 Tu as appris à la Sainte-Esprit, le cœur et les reins. On est là, j'ai répondu. c'est maman bibiche c'est une question que je voudrais poser parce que dans le domaine il y a sentiments et émotions tout ça on peut comprendre que c'est un domaine qui bloque aussi spirituellement en fait j'aimerais que vous nous aidez c'est soit de prier bien mais en relatant quand même quelque chose j'étais avec une soeur soeur on a elle est mariée tu vois dans son passé elle a connu quand même des hommes avant à y aller à l'église donc il est qui n'a vraiment parce que vous aviez eu à évoquer ces mots en disant que à l'église il y a beaucoup de choses qui se passent c'est à dire il y a une certaine forme il y a hypocrisie ce qui fait que tous ont un problème spirituel et bébé soeur Wana m'a dit c'est si elle est déjà mariée mais ça il lui arrive deux fois son mari aussi c'est un homme très bien mais il lui arrive deux fois quand le domaine nous avons émotions sentiments tellement qu'elle a été sécouée plusieurs fois et il y a un homme très bien à la maison mais son mari c'est une personne bien qui craint Dieu qui est vraiment mais telle personne il était bien telle personne surtout ça qui n'a eu et quand je parlais avec lui je me suis retrouvée dans ma camion maman Lisa Zoloba sur le plan émotionnel sentimental je me suis dit que c'est une personne qui dans les passés a-t-il blessé peut-être qu'il y a une église il y a un frère en Christ c'est un deux mots peut-être le mot est ma bé et Zolandaï et quand c'est pas normal aux gens qui sont 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 tous aboués tous et puis il est déjà marié tous aboués mais j'aimerais savoir papa excusez-nous quel genre de prière peut-être qu'on peut se retrouver dans des choses comme ça il y a une relation qui était passée qui n'existe presque plus mais qui t'est hante peut-être que c'était dû à une blessure que tu t'es dit non que beau ça n'a été ou soit je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dites-nous un peu parce qu'on est en train de parler là demain il n'y a pas sentiment il n'y a pas émotion qui touche aussi à notre spiritualité et de nous à bien prier ce soir s'il faudrait si c'est pour que tu as que tu es retrouvé dans le domaine où on a dans le bloc en ligne où on a comment prier enfin que tu es complètement libéré de ce genre de choses alléluia amen bonsoir excusez d'être parmi les femmes ok premièrement c'est pourquoi dans ce genre de relation pour ce genre de cas et des personnes si c'était quelqu'un qui était ouvert avant de commencer quand tu sors d'une relation pour entrer dans une autre relation ou te marier nous avons toujours besoin d'avoir des entretiens avec les couples qui veulent se marier ces genres d'entretiens prévoient justement des moments où il faut parler du passé de la personne très souvent beaucoup entrent dans une relation sans pour autant dévoiler tout son passé soit à l'encadreur soit au pasteur soit au conjoint parce que dès que tu n'as pas bien traité ton passé ça rebondit toujours et de plusieurs manières comme le cas présent ça veut dire que ça peut être un cas d'une personne blessée oui des blessures passées d'une relation mal finie ou d'une relation qui a été brisée parce que par exemple on vous a obligé de vous séparer ou bien parce que tu as été trompé ou bien parce que parce que parce que toutes ces blessures peuvent rebondir un jour dans le futur ça peut être des relations dues par exemple à tu as été contraint d'épouser une autre personne que tu ne voulais pas vous n'avez pas été obligé de rompre mais parce qu'on t'a imposé une relation il faut la maman l'ingéka mounokambo kaboui papa l'ingéka mounokambo kaboui église mais toi tu es resté avec ce sentiment que tu n'as pas libéré une relation qui n'a pas été finie ça rebondit toujours et c'est ce genre de cas qui fait que même pendant des relations sexuelles il y a des hommes ou des femmes qui pensent à l'autre et malheureusement il y a d'autres cas qui peuvent même citer des noms lui s'appelle ben non mouzo bengue george alors quand il s'est dit oh george c'est qui oh non j'ai oublié pourquoi parce que george est toujours présent claudine est toujours présente dans son esprit et ça rebondit pour éviter ce genre de choses le premier pas c'est que la personne doit accepter de souffrir il faut qu'il soit traité il faut qu'elle soit traité n'entre pas dans une relation si le passé n'est pas fini avec toi et tu vas savoir comment comme vous avez donné ces détails donc ça veut dire et on peut même te proposer si la personne existe beaucoup et si la personne n'est pas en mesure de te rencontrer avec les hommes de Dieu il faut mettre sa carte sur table moi il y a telle chose qui me revient et l'autre côté les siladés vous parlez et maintenant le fait d'avoir mis ça sur table la prière maintenant viendra du moment où il faut prier dans le sens que nous séparons certaines personnes sont liées et condamnées même après plusieurs relations parce que il y a l'aspect spirituel parce que la Bible est claire lorsque tu te unis à une femme ou un homme vous devenez une seule chair beaucoup sont là parce qu'il y a parce qu'il y a des relations sexuelles donc tu vis avec quelqu'un mais il y a trois parce qu'il y a l'autre et là ça devient de l'ordre du domaine spirituel tout ce que tu fais tu ne penses qu'à lui tout ce que tu dis c'est seulement référence en lui et là ça veut dire qu'on doit prier pour toi tu dois être consciente que tu es victime de cela et par la grâce on peut te révéler que c'est dans cet ordre là que se trouve ton problème que ça soit un homme que ça soit une femme c'est pourquoi la Bible nous interdit des relations sexuelles avant le mariage parce que tu ne sais pas avec qui tu vas t'unir Alléluia donc je crois que c'est une des pistes premièrement il faut parler deuxièmement on doit examiner le cas de l'homme ou de la femme est-ce que ce n'est pas dans l'ordre spirituel et la prière à faire c'est la prière de séparation par rapport à cette relation il faut bien parler ouvrir son coeur et être sincère ne pas nous dire que ça va te rattraper et quand il y a des blessures il faut apprendre à pardonner ce n'est pas un pardon mais un pardon réel tu dois accepter de libérer la personne parce qu'il y a des femmes qui pensent que plus c'est-à-dire qu'il y a des blessures il faut accepter de perdre certaines choses quand tu acceptes tu es guéri certaines maladies dont on souffre dans les relations amoureuses elles n'ont pas ce qu'il y a des blessures qui n'ont pas accepté tout ce qu'il y a il y a des blessures il n'y a pas de problème 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 non tu es guéri lorsque même tu verras la personne ou la famille ou quelqu'un d'autre qui est en rapport avec lui mais ton coeur est en paix tant que ton coeur n'est pas en paix ça veut dire que tu n'es pas encore guéri Amen est-ce que j'ai répondu à la question donc pour un homme ou une femme qui est guéri même à tout c'est un homme dans le monde il n'y a pas de problème mais ce que c'est il y a des relations certaines relations cassées et là c'est très dangereux Amen autre question faites-moi ma question elle est vraiment simple en combien de temps doit-on construire cette relation amoureuse donc je ne sais pas une année six mois deux ans et tout en tenant compte aussi de l'âge pour certaines et tout en restant aussi juste quoi vraiment au minimum en combien de temps et puis au maximum en combien de temps c'est vraiment ça ma question non même dans cette c'est la mitre qui mène au fiancé mais tu ne seras pas totalement amie avec une personne pendant cinq ans et tout en combien combien de temps ça peut faire pour construire une relation donc là on ne parle pas encore du mariage mais vous construisez une relation ok je vais te donner quelques réponses la première je te donne un exemple terrain sur les accidents dans tes potes ton amour ça a combien de temps ça dépend des moyens n'est-ce pas ok les moyens on fait allusion à quoi ? briques ciment ouvriers et puis la vitesse parce qu'il faut qu'ils travaillent de jour et de un peu il y a aussi des relations express c'est-à-dire que si tu veux une relation express il y a beaucoup de sacrifices à prendre en compte mais qui perd et qui gagne moi je crois que pour répondre à cette question la meilleure réponse c'est tout dépend de qui tu es qui il est parce que la manière dont deux Jean et Benoise vont construire leur relation en six mois c'est pas la même chose que toi par exemple le contexte d'éducation qu'il y a entre vous deux va déterminer le timing si vous avez le même niveau il y a des choses que vous allez déjà passer vers une autre étape donc le temps il y a un transcodage l'interprétation ça prend le temps ok vous n'êtes pas dans la même ville physique vous allez prendre combien de temps pour reconstruire cette relation c'est pas la même chose vous me comprenez donc il y a aussi d'autres contextes vous avez peut-être des affinités qui sont extrêmes tout dépend de votre maturité donc la relation elle-même dépend de comment vous allez vous impliquer l'un et l'autre ça dépend du temps ça dépend de l'âge comme au lobby quelqu'un qui a 40 ans ne va pas construire une relation comme un jeune de 25 ans vous vous comprenez une maman de 50 ans ne va pas construire une relation d'amour ou d'amitié le rôle à jeune il y a 30 ans ça va être très différent quelqu'un qui est actif dans la vie professionnelle ne construit pas la relation comme un chômeur vous comprenez quelqu'un qui est déjà père d'enfant il est déjà père d'enfant mais il n'est pas encore marié il ne va pas construire la relation avec toi de la même manière parce que relation est-ce que vous me comprenez donc je ne peux pas dire que ça va faire autant d'années c'est très difficile parce que je ne connais pas qui est la personne qui est en face de toi quel est le contexte dans lequel Asali c'est très difficile après au commun je ne savais pas qu'il était marié mais si tu as pris le temps tu peux finalement savoir que c'était un homme marié ou bien c'était une femme qui était mariée Amen donc j'essaye de répondre à cette question en te donnant ces différentes réponses donc pour la relation il n'y a pas de délai tout dépend du contexte dans lequel tu es la vitesse dépend de votre implication de tous ces paramètres mais une relation de fiança au mariage minimum 6 mois je connais un couple qui a fait 7 ans depuis je connais un couple qui a fait 7 ans je connais un couple qui a fait 7 ans je connais un couple qui a fait 7 ans je connais un couple je connais un couple une dernière question avec qui on est fiancé est-ce qu'on doit parler de notre passé ou bien garder sa vie donc c'est simple donc vous allez VPP mais avec sagesse nous avons préparé le terrain pour nous recevoir l'information et la prière Amen sans plus tarder on va commencer avec la prière C'est important je MXB j'aimerais c'est beau du regard Awa